... Je suis dédié pour une bonne délivrance pour Shani Myriam Batrivka et un bébé en bonne santé. Amen. Bézra Tachem. Alors on pose la question ici sur le rapatriement des corps des défunts juifs à l'extérieur d'Israël. Est-ce qu'il y a une importance à ramener les corps ici dans la terre d'Israël ? Ça coûte très cher. Est-ce que c'est un business ? Bon, le business c'est normal. Dans tout, il y a du business. Je ne dis pas que c'est bien, mais chacun fait son... Les tombes coûtent très cher, à Jérusalem surtout. C'est hors de prix. Surtout souvent on veut en terre vierge. Aujourd'hui il y a en étage, il y a deux corps par tombe. Il y a des courrives, c'est donc un tiroir, il y a toutes sortes de trucs. Le top c'est en terre vierge. Il y a certains rabbani qui ont dit qu'il ne faut pas faire autrement. Certains qui ont autorisé aussi autrement. Alors on compte sur les autres qui ont dit aussi autrement dans les cas. Mais si on peut avoir une terre vierge, c'est certain que c'est mieux. En Jérusalem c'est extrêmement cher. Donc les gens font du business avec, c'est clair. Partout où il y a des demandes, il y a peu d'offres. Il y a très peu d'offres aujourd'hui, donc les prix montent. Alors est-ce qu'il faut absolument ramener les corps des défunts en Israël ? Oui ou non ? Le Zohar dit non. Non, non qu'il ne faut pas. C'est interdit que la terre d'Israël se plaint. Pourquoi vous venez impurifier ma terre ? Quoi je suis un cimetière ? Tu amènes toutes sortes de gens impurs comme ça, un mort il est impur. D'accord ? Qu'est-ce que tu impurifies ma terre ? Ça c'est le Zohar à Kalosh. Néanmoins, d'après le sens simple, dans la Torah il y a le Zohar, il y a le Kabbalah et il y a le sens simple. Et ce n'est pas toujours qu'ils sont d'accord. D'après le sens simple, il y a un avantage à ce que les gens soient enterrés ici pour la résurrection des morts. La résurrection des morts, tous les défunts de l'étranger, ils vont se lever ici. Alors comment ils vont se lever ici ? Ils passent par, ils font un voyage sous terre. C'est un peu casse-pied. Alors, pour éviter ça aux parents qui aient défunt, alors d'abord il faut être certain qu'il va se lever pour que ça s'améthime. D'accord ? Pas tout le monde peut se lever après la résurrection des morts. Quelqu'un qui ne croyait pas, et bien il ne se lève pas. Quelqu'un qui a prêté avec intérêt, s'il n'a pas fait de chouva, il ne se lève pas. S'il ne connaissait rien le pauvre, ce n'est pas de sa faute, il a pas de l'éducation juive, ok, alors il est considéré comme innocent. Mais si ça va très bien, il dit, je n'en ai rien à faire, moi je n'aime pas les religieux et je fais ce que je veux dans la vie, d'accord ? Et il a transgressé, donc il y a certains péchés qui empêchent la résurrection des morts. Donc de toute façon, il n'y a pas de discussion, mais il vaut qu'il reste là-bas, de toute façon, il ne pourra pas, ça ne sert à rien de l'amener ici, parce qu'il ne va pas se lever. Mais celui qui était un type bien, et qu'on espère qu'il va se lever à la traite à Métime, alors on lui évite la douleur du voyage souterrain qui aura à l'époque la traite à Métime. Ça veut dire, je ne sais pas comment ça sera, si vraiment on va passer par des souterrains qui sont creusés, comme des taupes, je ne pense pas. Ça veut dire que ce sera plus difficile pour eux la résurrection des morts depuis l'étranger que s'ils sont en terre d'Israël. L'arbre de Yosef, lui, il a écrit que oui, il y a une histoire d'amener, sans distinction, tous les corps. Il l'amène, c'est une preuve du baron de Rothschild, je me souviens bien, c'était lui ou un autre, qu'il est mort à l'étranger, et ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour ramener son corps ici en terre d'Israël. Mais le baron de Rothschild était un sadique. Moi, quand j'ai posé la question à un décisionnaire, il y a environ 25 ans, il m'a dit comme ça. Il y a une histoire interdite, la première chatte, oui, c'est quand même bien, donc on tranche comme ça. Quelqu'un qui était un type bien dont ça vient, un homme cachère, qui pratiquait la Torah, qu'on l'amène en Israël, très bien, il mérite, et il n'impurifie pas trop la terre. Donc la terre, elle est d'accord. Quelqu'un qui était loin de Torah, on le laisse là-bas. Bien que le roi de Yosef n'ait pas fait la distinction, mais l'argument qu'il amène, c'est justement le cas du baron de Rothschild, qui lui était un sadique. Donc on n'a pas de preuve qu'il ait dit que c'est valable aussi pour quelqu'un qui était loin de Torah. Voilà, donc ce que j'ai entendu d'un possède décisionnaire il y a 25 ans, et c'est comme ça que l'on pose la question jeudi. Oui ? En Israël, il y a une différence ? Oui, alors il se peut qu'il y ait une différence. Au niveau des gens vivants, il y a une différence en Jérusalem et le reste de l'État d'Israël. Ça, c'est clair. La Gemara dit dans Toubot 111 que c'est la même raison pour divorcer. Madame habite, monsieur et madame habite Ercelia, Pituach, avec une villa, cinq piscines et douze chambres, d'accord ? Et son mari dit, écoute, moi je veux aller près de la Israël à Rothschild, à Ramoth Pauline, il y a un petit boui-boui de trois mètres sur quatre, on va là-bas. Elle dit, pas question, d'accord ? Pas question, il peut la divorcer. Ou le contraire, elle veut venir, au séminaire de madame untel, d'accord ? Et lui, il dit pas question, j'ai ma piscine, j'ai le soleil, j'ai l'air, c'est la Pituach, etc. Alors, ils peuvent divorcer, enfin ils peuvent divorcer, et celui qui ne veut pas venir à Jérusalem, donc il perd tout. Il perd toujours des avantages chez la femme, il perd l'actuba, c'est l'homme qui doit payer l'actuba, etc. Bon, je n'ai pas vu dans ma vie qu'on agisse ainsi. C'est pas nous que nous sommes dans une Guimara, mais c'est écrit dans Choukhanarour, Choukhanarour, Eben Haezer, chapitre 75. Alaha ! Donc on voit qu'il y a quand même un très grand avantage de l'étranger à Jérusalem par rapport au reste du pays. Est-ce que ça va là pour les morts ? Je ne sais pas. Il me semble que oui, dans la mesure où on voit que les prix à Jérusalem des tombes sont beaucoup plus élevés que dans le reste du pays. Donc il y a un avantage à cela, mais je n'ai pas vu ça écrit. Donc je ne sais pas. En tout cas, entre l'étranger et la terre d'Israël, c'est clair qu'il y a un avantage. Pour les gens qui étaient pratiquants. Est-ce que c'est bien d'acheter sa tombe que notre vivant ? Très bien. Je repète la question. Est-ce que c'est bien d'acheter nos tombes quand on est vivant ? Oui. C'est une goulard, c'est une combine, une chose qui aide à vivre plus longtemps. Et à partir de quel âge ? C'est plutôt possible. Qui sait quand il va mourir, etc. Personnellement, je pense qu'on ne va pas mourir, Bézat HaShem. Parce que ma chère Vindra, il va très à la mettre immédiatement. Et voilà. Ni en faire, ni tombe, ni rien. Mais c'est lequel il y a les moyens d'acheter une tombe, qu'il l'achète tout de suite. Pourquoi pas ? On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. De toute façon, le poids d'aller, c'est dommage, ça revient sur les héritiers. C'est toujours très, très compliqué. Et voilà. En plus, tu choisis ta tombe. Il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas mettre un sadique à côté d'un rachat. Quelqu'un qui ne pratiquait pas le Shabbat, quelqu'un qui ne pratiquait le Shabbat, on ne fait pas ça. Un homme avec une femme non plus. Ta femme, oui. Alors on met un homme avec sa femme, après une femme avec son mari, etc. Mais des fois, c'est n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Le Rav Nishan Bashaoul, lui et le Rav Ovidya Yosef aussi, les deux, ils sont enterrés en bordure du cimetière. Comme ça, c'est à côté de leur femme. Et puis après, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de risque qu'on va lui mettre un inconnu parce que c'est un problème. D'accord ? C'est un problème. C'est un problème long. Parce que, des fois, on reste longtemps dans la tombe. Et supporter... Le tzadik, il souffre, et le rachat, il souffre. Les deux, il souffre. Donc, si on a un, parce que le rachat, il a beaucoup de forces négatives avec lui. C'est un rachat, d'accord ? Il a ses os. D'abord, il y a une partie de l'âme qui reste près des os. Et donc, il y a une charge spirituelle qui est là, qui est imbibée de mal. Ça dit qu'il est imbibé de lumière. Donc, il sent, il y a des irradiations, un rayonnement d'accords négatifs. Et le rachat, vu qu'il fait du mal au tzadik, c'est mauvais pour lui aussi. Il souffre. Donc, dans les cimetières qui sont bien arrangés, il y a un carré Chomre Shabbat. De ceux qui gardaient le Shabbat. Il y a même des carré Tzadikim. D'accord ? Donc, ça vaut la peine d'acheter... Hein ? Les carrés Chahim, du coup ? Les carrés qui ne sont pas définis. Donc, il faut la peine d'acheter. Comme ça, il y a même un tikoun à faire. Il y a un certain texte à faire. Tikoun de sa tombe. Tu vas devant ta tombe et voilà. C'est bien de t'entendre, d'aller voir sa tombe. Comme ça, voilà, où je vais finir. Ça aide. Le Rav Yisraim, tous les jours, faisait ça. Il allait dans la forêt, près d'un trou. Ce n'était pas sa tombe, mais un trou comme ça, de gant dans le temps. Voilà. Alors, tu te prends pour quelqu'un. Tu as encore quelque chose de marat. Non, mais tu n'as pas. Regarde où tu seras bientôt. Raveille-toi. La vie n'est pas éternelle. Il faut que chaque seconde, etc. C'est un grand moussard. La mort est un de plus vivifiant que la mort. Les gens n'aiment pas en parler, mais... Voilà. Comme je l'ai dit dans un cours une fois, j'avais cité une chanson de notre jeunesse. Je ne vais pas dire le chanteur, mais... Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Pourquoi je vais chanter plus ? Un jour qui est le jour qui précède ma mort qu'aujourd'hui. D'accord ? Parce que quand tu sais que tu vas mourir, à chaque seconde de ta vie qui reste, maintenant, elle a une valeur énorme. Mais ça, c'est valable tous les jours. Il n'y a aucune différence si tu meurs dans 50 ans ou dans 5 minutes. D'accord ? Le temps passe et ne reviendra jamais. Donc, il faut profiter à mort, si je peux dire. D'accord ? Donc, c'est très vivifiant de parler de la mort. Les gens n'aiment pas, mais il faut y penser. Y penser beaucoup, ça donne la valeur à notre vie. Il n'y a rien qui donne plus de valeur à notre vie que penser à la mort. On a l'habitude comme si c'est naturel qu'on vive. Rien n'est naturel. On ne sait pas quand on va vivre. Donc, si on est conscient qu'on est presque mort, et qu'à chaque seconde, on peut mourir, et qu'il faut profiter à chaque seconde, alors on ne va pas faire des bêtises. On va utiliser la bon escient. Baruch Adonai, le monde amène et amène.